Salut, vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous présenter un calendrier de l'Avent, même si j'en ai reçu deux, de la marque My Musly. J'ai eu l'occasion de collaborer dernièrement avec eux, ils ont voulu que je teste leurs produits et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc quand ils m'ont contactée il y a quelques semaines, me disant est-ce que tu voudrais bien présenter un de nos calendriers de l'Avent, parce qu'il y a quatre calendriers de l'Avent, j'ai dit oui, bien sûr. La factrice arrive, elle me dépose le calendrier de l'Avent qui est ici, elle me dit attendez, attendez, c'est pas terminé, ils m'ont envoyé deux. Nous avons donc le calendrier de l'Avent qui est violet, il s'agit donc du calendrier premium 100% vegan. A l'intérieur il y a donc 24 variétés de muesli, il y a du porridge, il y a du chocolat, il y a du thé, bref, il y a plein de choses, il y a tout ce qu'on aime quoi. Ce calendrier de l'Avent coûte normalement 69,90€ et là je sais qu'il est à 59,90€ et avec mon petit lien code supplémentaire, vous aurez une autre petite réduction. Donc ça peut être cool si jamais ce calendrier vous plaît, évidemment. Bon, je vais l'ouvrir avec vous, on va regarder ensemble. Par contre pour le deuxième, je trouve que ça ferait trop, le bleu que je vous montre également. Celui-ci, le bleu, j'ai envie de me le garder pour vraiment le calendrier de l'Avent et respecter tous les jours d'ouverture. Celui-ci c'est le muesli to go, il y a donc 24 variétés de petits muesli to go, c'est-à-dire c'est des portions individuelles que tu peux te faire le matin, au goûter, quand tu as du sport, quand tu vas au boulot, c'est hyper pratique. Moi ça je les avais testés juste avant. L'intérieur, tu as plein de recettes croustillantes, fruitées, chocolatées, franchement c'est très très bon. Il est au prix au lieu de 59,90€, il est à 49,90€. Et pareil, vous aurez une petite réduction en plus avec mon lien. Donc, je le pousse. Alors, case numéro 1 est ici. Des portions individuelles et celui-ci c'est le cherry coco et crunch. Donc on a du croustillant, on a de l'anecoco et on a du chocolat. Case numéro 2. Encore un petit format. L'intérieur, il y a de la frangooise, noix de cajou, des petites graines diverses. Alors là, c'est un porridge. Ça, je n'ai pas goûté leur porridge. Et ils t'expliquent en 3 minutes comment faire. 4. Ah, 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 ah. Tree of tea. Arbre de thé. C'est donc une tisane aux fruits parfumés, hibiscus, amboise, ça c'est top. Et dedans, il y a des pommes, des écorces, des glantiers. 5. Un musli individuel. Franchement, ça va vite en plus si tu en prends le matin, l'après-midi. Granola bio avec du sarrasin crunchy, des grillotes et des noix de cajou. Ça ne vous dérange pas, je vais mettre mes lunettes. Le 6. Ah. Mix bio composé de raisins secs et de canneberges enrobés de chocolat au sucre de coco. Je vais avoir une de ces collections. Parce qu'il faut oublier que j'en ai deux quand même. On repart sur un porridge. De toute façon, ce n'est pas compliqué vu le schéma, c'est framboise coco. Oui, ça. Christmas shock. Ah, il va me plaire, il va me plaire énormément. Avec du crunch de cacao et quinoa, des noisettes grillées enrobées de chocolat et des paillettes de chocolat noir. Viens, la petite. Vert. Porridge. Je vous dis, je n'ai jamais goûté le porridge. Nous avons de la pomme, nous avons des amandes et nous avons des noisettes. C'est le berry coconut. Choco, j'aime quand il y a du chocolat. Fraise, cette fois-ci, coco et chocolat. Qu'est-ce que ça va être ? 11. Porridge. J'ai intérêt des messales porridge. Alors, porridge, chocolat et mûres. Je dirais, oui, vu le dessin. Petite mûre sauvage, je pense. Ah. Peachy. Ah là là, c'est à base de pêche. Ça va me plaire, disons. Alors, nous avons un mélange de thé aromatisé aux fruits de pêche, abricots et noix de coco. Je le tourne dans tous les sens. Alors là, j'ai vraiment tout, tout, tout. Mesli bio avec des fraises, des myrtilles et des dés. Ah non, c'est des figues. C'était le dessin d'une fille d'épautre. Seigle. Alors évidemment, vous l'aurez compris, à chaque fois, on va rajouter du lait ou du lait de soja. Ou du demi-écrémé, ou du lait crémé. Ou du yaourt. Moi, je le fais également avec du fromage blanc ou du yaourt. C'est très sympa. Porridge. Je me trompe peut-être. Amande, oui. Et j'irais pomme. Quinze. Fruits rouges. Nous avons des framboises, des myrtilles, mûres, framboises, quinoa. Seize. Coco chocolaté et des canneberges enrobés de coco chocolaté. Dix-sept. Ça va me faire tout. Oh, puis ça dure longtemps en plus. Cacao quinoa, noix, tigré, myrtilles enrobées de chocolat. Myrtilles enrobées de chocolat. Mangues. Je l'ai vu direct. Mangues. Porridge. Mangues. Et peut-être que mangue. Je pense. Oui, mango, il y a marqué. Dix-neuf. Fruits avec du crunch, flocons des pots de quinoa, des pommes et des groseilles. Pommes, groseilles. Donc, toujours un crunch. Morceaux de pommes, raisins secs, amandes. Les boîtes sont hyper sympas. Flocons. Alors, épeau de quinoa, fraise, cassis. Voilà, fraise cassis. Vingt-deux. On se rapproche. Porridge. Porridge. Donc, muesli. Là, pour le coup, j'ai l'impression... Ah, c'est peut-être encore figue, mais des fois, j'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas, en fait. Vingt-trois. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Mélange tisane, menthe, citron. Morceaux de pommes, écorces, déglantiers, oranges, pétales de calendulins. Ça doit être hyper aromatique. Ça doit être très bon. Last one. Qu'est-ce que c'est ? Ah, oui ! Donc, c'est le grand format. Christmas, choc. Et en plus, c'est chocolat. C'est mon préféré. Oh ! J'adore. À l'intérieur, donc je vais quand même vous le dire. Cacao, noisette grillée enrobée de chocolat noir. Paillettes de chocolat noir. Voilà. Et coco, franchement, avoine. Il est excellent, celui-ci. Vraiment très, très bon. Et vous voyez, en plus, c'est super joli. Je suis très contente. Je vais avoir de quoi faire. Donc, en fait, on a des crunchs. On a du thé. Et on a des porridge pour résumer. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'ai hâte de goûter tout ça. Et je vous dis, moi, parfois, certains céréales me font mal au ventre. Et là, mais pas du tout. Je les digère très bien. Et surtout, ils sont tellement bons, tellement goûteux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou. Et vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada